Salut tout le monde c'est Fuse ! Aujourd'hui on va reconstruire les maisons les plus chères au monde dans Minecraft. Par exemple cette maison coûte 300 000 euros. Elle est un peu stylée, dans un super quartier pavillonnaire. Et bah c'est pas du tout ce genre de maison qu'on va reconstruire aujourd'hui. Au fur et à mesure de la vidéo on va visiter des maisons de plus en plus grandes, de plus en plus chères et de plus en plus incroyables. A la fin de la vidéo on essaiera de reconstruire LA maison la plus chère du monde, la maison de Notch, le créateur de Minecraft qui vaut plus de 100 millions de dollars. Ce serait cool si vous pouviez vous abonner à la chaîne. Promis si on dépasse les 3 millions d'abonnés avant la fin de l'année je vous fais un tour de ma maison à moi personnellement. Ouais je sais tout le monde s'en fout mais fallait bien que je vous donne quelque chose en échange. On commence avec une maison à 1 million de dollars. Je sais pas exactement où est-ce qu'elle se trouve. Ce qui est sûr c'est qu'on est littéralement en bord de mer. On a qu'à dire qu'on est aux alentours de la côte basque. Voyons donc voir ce qu'on peut se payer avec 1 million de dollars. Déjà on peut pas se payer une porte. Perso s'il pleut j'aurais un peu le seum. Mais bon on a déjà une maison à 1 million de dollars on va pas faire les difficiles. On arrive on pose nos chaussons à l'entrée et on arrive dans un super beau salon en vrai c'est stylé. Alors il est pas très large mais il est en longueur. Deux magnifiques pizzas. J'espère qu'elles sont comprises dans le prix de la maison quand même. Ici on a des petits distributeurs à jus. Je sais pas si c'est très pertinent de le relever mais je le relève quand même. Une cuisine toute équipée avec une balance connectée c'est important de le préciser. Bonjour je suis une balance connectée. Et visiblement là on a une porte qui permet d'accéder à un petit jardin. Oh stylé. Déjà le truc qui me fait le plus kiffer c'est que là il y a un fucking trampoline mais en plus de ça il y a un fucking mur d'escalade sur la maison. C'est un truc de malade. J'avoue que là ça rajoute pas mal de valeur à la maison. Après faut aimer l'escalade c'est pas pour tout le monde. Si on monte à l'étage on arrive dans un petit coin chill avec des petites plantes. Je suis pas sûr que de rajouter des plantes à sa maison ça la fasse prendre 1 million de dollars mais le coin est assez cosy on va pas se mentir. C'est surtout que derrière cette zone il y a un endroit de gros malade. Je vous le montre tout à la fin de la visite. Avant faut que je vous montre l'étage qui est un petit peu ok tiers si vous voulez mon avis. Genre ici là on a un petit bureau avec un ordinateur de 1980. On a un lit qui est pas moche mais qui est quand même assez petit mais par contre la salle de bain elle est vraiment lourde. Par contre ils ont mis des pétales de roses dans le bain je sais pas si c'était nécessaire. Mais c'est surtout que dans cette maison il y a un fucking port personnel. Vous êtes tranquille dans votre maison et vous pouvez aller chercher votre bateau. Alors moi là j'en ai qu'un seul. En même temps j'ai utilisé tout le budget pour la maison donc allez hop on revient au port. Après la zone cosy dont je vous parlais il y a un fucking plongeoir qui vous permet de sauter dans l'eau du port mais surtout les saintes toilettes. Par contre faut qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'elles ont été mises là. On change de ville et on arrive à Paris pour un appartement qui coûte 5 millions de dollars. Cette fois-ci on sait exactement où on se trouve donc on peut comparer avec les prix réels. Voilà ce que vous obtenez pour 5 millions de dollars dans Paris. En vrai des photos que j'ai vu pour l'instant je préfère quand même la maison à 1 million mais là il faut bien se rendre compte que notre appart est à littéralement deux pieds de la tour Eiffel. Forcément ça rentre en compte dans le prix mais wow ok ok ça déconne pas. Par où commencer ? On est à Paris donc forcément il y a des croissants hein. Logique les clichés ! On a des têtes de dragon en décoration. Ah oui d'accord j'avais pas vu ça. Là clairement c'est un truc de malade. Un appartement avec piscine à deux pieds de la tour Eiffel. Là je pense qu'on est même au dessus des 5 millions. Attends je rêve. Mais qu'est-ce que je fous sur les écrans de la piscine à faire un dab là ? Ici par contre il y a des néons lumineux au dessus de la piscine mais c'est illisible. Là ça fait perdre de la valeur à la maison. Je suis en train de regarder un petit peu plus en détail. Apparemment les gens qui habitent ici se nourrissent exclusivement de croissants et de vins. Bienvenue à Paris. Mais je suis curieux de voir ce qu'il y a à l'étage. Alors pour l'instant on a une grande pièce. Ça c'est vraiment les maisons de riches. Il y a toujours plus de place que d'objets à l'intérieur. C'est angoissant si vous voulez mon avis. Alors ici on a un truc qui est ouvert c'est la salle de bain. Waouh t'es mal à salle de bain. Je pense que vous avez tous déjà vu une salle de bain. Mais par contre une salle de bain dans un appartement à 5 millions de dollars je sais pas si vous en aviez déjà vu. Ici on a la chambre parentale. Là j'avoue je suis un peu déçu. Pourquoi avoir mis un bon public dans la chambre ? C'est riche je ne les comprendrai jamais. Par contre pareil là le lit est tout petit. Moi personnellement ce que je ferais c'est que je ferais un double lit comme ça. Ah nickel. Ah il faut aussi mettre le... Ah d'accord en fait en gros il faut mettre les têtes d'oreillers et tout machin. Et voilà moi je mettrais un double lit parce que sinon c'est trop petit pour les riches. J'ai cru comprendre que dans la chambre des enfants il y avait une dinguerie. Bon déjà c'est clair que dans cette chambre c'est les vacances. Il y a des fucking bouées flamant rose. En même temps tu me diras il faut bien qu'ils aient de quoi jouer dans la piscine familiale. Le truc que je trouve le plus insane dans cette chambre c'est qu'il y a un fucking kart sur le balcon qui permet aux enfants d'aller faire un tour si ça leur chante. Enfin je veux dire t'as pas eu une vraie enfance si t'as jamais fait du karting à deux pieds de la tour Eiffel. Si ce genre de truc existait dans la réalité ça serait juste tellement drôle. Vous pensiez que c'était tout ? Cette maison dispose du passage secret le plus incroyable de tout Paris. Ça c'est bien un truc de riche d'avoir des passages secrets dans sa maison. Bon là vous pouvez voir ma petite galerie d'art. Bon c'est quelques croûtes hein vraiment rien d'incroyable. Enfin voilà... Oui bon j'ai quelques Van Gogh oui dans... Eh on dit Van Gore faut le savoir. Bon et je pense que vous l'aurez deviné au bout du tunnel on se retrouve littéralement dans le pied de la tour Eiffel. Comme ça voilà on peut observer les petits touristes, les petits bolos qui payent leur place là-bas. Avec un bon verre de vin parce qu'on est à Paris je le rappelle. On passe à une maison à 10 millions de dollars. A ce stade là c'est même plus une maison c'est une villa le truc. Si je devais deviner où est-ce qu'on se trouve je dirais aux alentours de la côte d'Azur. Oh la 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 rien que le look vu de l'extérieur c'est trop stylé. Alors on arrive ici avec un espèce de petit jardin extérieur, des petits transats pour pouvoir profiter du soleil. Oh wait non en fait y'a pas de soleil au dessus c'est un mur gris. C'était un prank ha 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 ! Ensuite on rentre à l'intérieur de la maison et je saurais pas vous expliquer mais je vois exactement le style de maison de riche que c'est en fait. Les mecs ont carrément un jardin intérieur avec un morceau de plage. Si vous avez envie c'est pas un bon bail ça. Vous vous retrouvez avec du sable dans toute la maison c'est pas ouf. Ah oui j'ai voulu être précisé. Mais y'a évidemment un piano. Non 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 non. Je sais pas exactement ce que c'est que cette zone. Pourquoi ils ont une espèce de baie vitrée sur une espèce de grotte ? Ecoutez on va éviter de poser des questions. Je pense que la seule explication c'est pourquoi pas ? Ah une petite collection de vieux outils pour écouter de la musique. Est-ce qu'on peut mettre des cd à l'intérieur ? Non c'est dommage. En montant à l'étage on commence à rentrer dans les choses sérieuses. Ici on a le petit bureau sur lequel des deals à plusieurs millions de dollars sont exécutés. Des petits cookies qu'on peut pas récupérer j'ai trop le seum. Wow t'es mal la chambre elle est trop stylée. Déjà y'a un écran gigantesque avec une publicité Netflix dessus. Rien que d'être devant l'écran j'entends le tout doom. Une magnifique salle de bain. Alors là clairement tous les poissons vous voient à poil. Mais c'est pas grave parce que vous avez de quoi faire des fêtes de gros malades. Ici on a un petit coin pour que le DJ puisse mettre un petit peu l'ambiance. Et si jamais y'a trop de bruit vous avez un petit pont qui vous permet de passer au dessus de votre salon. Et d'avoir un coin un peu plus posé, un petit peu plus tranquille. Avec un plongeoir qui vous permet de directement sauter dans l'eau bleu azur de la mer. C'est pas la meilleure maison qu'on ait eu. Mais y'a un petit détail que je vous ai pas montré. Ici on a un accès à un bunker. Comme ça si jamais y'a une guerre civile ou un tsunami. Et bah on peut quand même survivre très longtemps dans la maison. On a des réserves de conserve, des bouquins pour passer le temps, des baguettes de pain qui seront un peu sèches. Mais c'est pas grave l'important c'est de survivre. Et le plus important c'est les toilettes. Moi aussi j'ai un bunker dans ma maison et je pense que tout le monde devrait en avoir un. D'ailleurs à Skip la Suisse compte assez d'abris anti-atomiques pour accueillir en cas de besoin toute la population du pays. Donc en fait on est peut-être en Suisse. Même si le style de maison colle pas vraiment. On change de pays direction New-York. La 7ème ville la plus chère du monde. Après ça veut rien dire parce que selon le classement que j'ai trouvé, Paris est 2ème. Donc bon euh... J'ai demandé à mes builders de construire un appartement de 20 millions de dollars au sommet d'une tour new-yorkaise. La tour en question c'est celle là. Maintenant faut juste que je trouve un moyen d'accéder à mon appartement parce que visiblement pour rentrer à l'intérieur de l'appart c'est un peu une galère. Alors ça c'est pas mon appart. Mon appart se trouve au 45ème étage de la tour. Pour y accéder j'ai un ascenseur personnel. Vous savez c'est les ascenseurs qui arrivent directement dans votre appartement. Là vous savez que c'est déjà un truc de riche. Je vais l'appeler. Voilà hop nickel. Et on arrive directement chez moi. En réalité c'est pas vraiment un appartement. C'est ce qu'on appelle une penthouse. Un penthouse est un appartement ou une suite d'hôtels haut de gamme situé au dernier étage d'un immeuble ou d'un palace. Oui t'sais quoi je te donne rendez-vous à mon penthouse. Ouais on se fait ça mardi quoi après le call. Pour être honnête pour l'instant je trouve que c'est l'habitation la plus stylée qu'on ait visité depuis le début de la vidéo. Mais il nous reste encore deux habitations. Une à 50 millions et une à 100 millions. Déjà on a une grande cuisine sa mère avec vue sur tout Manhattan. Une grande salle de réception je pense qu'on peut facilement venir à 10 là. Par contre ce qui me fume c'est d'avoir tout cet espace. Mais un tout petit écran comme ça. Faut être un peu bizarre pour habiter à New York, avoir une vue sur tous les bâtiments et regarder une vue de New York sur son écran. C'est un peu chelou. A noter qu'on a des jolis tableaux qui font approximativement le prix de la première maison je pense. Les échelles de richesse c'est terrible. Alors ici on a un espèce de petit dressing vachement stylé avec vue sur un monde super flat. Une première chambre, un bureau. Franchement les gars là vous faites du trop bon travail ici. Hop l'ordinateur, la petite vue derrière. Qu'est-ce que c'est que ce tableau ? Ça c'est la salle de bain, ça me bute. Elle est trop stylée. Encore une fois le problème c'est qu'avec ces salles de bain, il y a juste à avoir quelqu'un avec des jumelles et on vous voit littéralement à poil. A moins que ça soit du vert teinté et qu'on ne voit pas de l'extérieur mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Aaaaaah. On retrouve un bon vieux piano. Que serait une maison de riche sans un piano ? Juste derrière le piano on a droit à un magnifique balcon qui est vachement stylé si vous voulez mon avis. Si vous êtes en retard au taf vous avez juste besoin d'un sono et hop MLG, allez j'espère juste pas me fouiller... Purée ! Chaque jour, des milliers de cadres supérieurs meurent en tentant à MLG. Faites un nom sur fiosshop.fr. Le détail de flexeur ultime dans ce logement c'est qu'ils ont littéralement un sauna à l'intérieur de l'appart. Et c'est pas un petit sauna en plus hein. Ça fait la taille de chez moi en fait. D'ailleurs ces portes qu'est-ce qu'on a ? On a une douche visiblement. Oh une de plus, une de moins tant qu'à faire. On a aussi un escalier parce que c'est un triplex accessoirement. Triplex ça veut juste dire que c'est un appartement sur trois étages. Si on descend on arrive dans une cave à vin. Faut vraiment kiffer le vin pour avoir une cave à vin aussi grande hein. Parce que là le truc fait facilement 50 mètres carrés quand même. Au prix du mètre carré à Manhattan ça représente presque 1 million de dollars. Et quand on monte les escaliers on a un accès direct sur le toit de la tour. C'est juste dommage qu'on ait pas accès à notre propre jardin aménagé mais on a au moins un accès privilégié à un héliport. Bon j'avais plus le budget pour un hélicoptère mais ce truc fait quand même largement le taf pour se déplacer dans la ville. Vous imaginez ça en vrai un petit siège hélicoptère pour se balader dans New York ça doit être incroyable. Vraiment c'est vraiment pas mort. Les choses sérieuses commencent avec cette maison à 50 millions de dollars. Au cas où elles auraient pas déjà commencé avec les maisons d'avant. Elle est basée sur une maison qui existe vraiment c'est à Los Angeles. Perso cette maison je la trouve incroyable. Bon peut-être un peu grande pour une seule personne. Mais il y a un terrain de tennis, une piscine à débordement, un jacuzzi. On vit la vie de Los Angeles là c'est sûr. Voilà juste ici on a de quoi faire un barbecue. Si vous voulez mon avis ça fait un peu vide. Mais on a qu'à dire que c'est en cours d'installation. Oh lolololo regardez moi cet intérieur. Je pense que quand t'as une cuisine comme ça, c'est pas toi qui fait la cuisine. Le steak là c'est un cuisinier professionnel qui a dû venir le faire. On continue vers le salon qui est petit. Au vu de la taille de la maison le salon est pas si grand que ça. Ah mais non c'est parce que c'est pas le salon, le véritable salon il se trouve ici. Ah mais ça fait tellement maison de mafieux en fait. Genre vraiment ça fait full maison de Pablo Escobar avec un petit billard ici. Un petit endroit de dégustation. Quelle angoisse d'habiter dans une maison aussi grande je pense. Poulala y'a des pièces dans tous les sens tu sais même pas à quoi est-ce qu'elles servent. Y'a même une salle de réunion dans la maison. A moins que ça soit une salle à manger j'en sais rien. Avant de voir ce qui se cache dans le jardin on va aller un petit peu visiter l'étage. Juste ici on a une petite plateforme avec je suppose des chambres. Voilà là on a une première chambre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi c'est une piscine ? C'est un réservoir d'eau ? L'avantage c'est que là on peut se baser sur la vidéo de la visite pour essayer de comprendre. Bon en vrai j'ai tout regardé j'arrive pas à savoir ce que c'est que ce point d'eau. Mais c'est pas grave ça reste ultra stylé. Ici on a une autre chambre avec un dressing bien évidemment. Et de l'autre côté on a encore d'autres chambres avec un autre dressing. Y'a quand même une fenêtre dans le dressing. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah d'accord c'est les salles de bain. Alors les salles de bain sont toutes petites on va pas se mentir. J'ose le dire. On dirait presque des salles de bain de pauvres. Ah une maison à 50 millions faut faire gaffe aux détails. Ici y'a un balcon gigantesque et extrêmement stylé. Ah ouais le balcon fait littéralement tout le tour de la maison. Est-ce qu'il y a pas une autre porte pour re-rentrer ? Ah ouais d'accord je suis obligé de rentrer par les fenêtres quoi. Attendez mais y'a un problème. Comment est-ce que je suis censé rentrer dans cette pièce y'a pas de porte ? Bon bah écoutez la fenêtre que j'ai cassé au moins elle sert à quelque chose. Attendez je vais tenter quelque chose. Parcours ! Non je suis coincé, je me suis coincé dans ma propre maison. On a rien vu. Globalement tout ce qui se trouve à cet étage est assez similaire c'est surtout des chambres. Y'a juste le jardin arrière que j'ai pas encore visité avec une fucking fontaine. Si je vais ici on a accès au garage. Attendez est-ce que... non y'a pas de... ok on peut pas accéder directement au garage. Mais on a une petite moto et une petite voiture. Perso je vais prendre la petite moto même si franchement ils auraient pu faire un petit effort sur la voiture derrière. Je sais pas moi une Lamborghini, une McLaren, une Tesla et je me suis coincé avec la moto dans l'eau. Génial. Avant d'aller visiter la maison de Notch, une maison à plus de 100 millions de dollars, je pense que ça mérite bien un petit bombardement de la maison à 100 millions. Oui je suis un rageux et alors ? A quelques centaines de mètres de la maison y'a une base militaire. En même temps c'est les Etats-Unis hein y'a des bases militaires partout. Je me suis dit qu'on allait bombarder la maison à 50 millions. Roger prêt à décoller. Ça y'a j'ai la maison du Richou en vue. Mince je suis tombé. Je démarre l'assaut. Ça va péter. Popopo. Bon il se peut que je me sois un peu défoulé sur la maison. J'ai fait un peu de route en avion pour arriver à une autre maison de Los Angeles. La maison de Notch. Si vous avez pas suivi il y a quelques années Notch le créateur de Minecraft a revendu son jeu plusieurs milliards à Microsoft. Et avec cet argent il a notamment acheté l'une des maisons les plus chères de Beverly Hills à 70 millions de dollars. Bon avec l'inflation et tout on a qu'à dire que maintenant ça fait 100 millions comme ça y'a pas de soucis pour la vidéo. Et c'est littéralement l'une des maisons les plus incroyables que vous pouvez trouver de tout le monde entier. J'ai demandé à mes builders de la reconstruire dans Minecraft. Et bah écoutez je vous en prie, entrez ! A l'intérieur de cette maison il y a un coffre fort dans lequel on va devoir essayer de rentrer. J'avais déjà vu la vidéo de présentation de la maison de Notch et c'est assez drôle de l'avoir refaite dans Minecraft. Le mec a quand même une mini voiture dans son salon. Et tu sais avec toute cette place tu pouvais faire un garage aussi hein. Ah bah tiens y'a un quad aussi génial. Ici on a une grande table pour plein d'invités. Faut savoir que Notch dans sa maison je crois faisait énormément de fêtes hein. En même temps Tema sa piscine elle est trop stylée c'est normal à sa place j'aurais fait pareil hein. Un petit coin de chillas pour prendre le café l'été. J'ai remarqué qu'un peu partout dans cette maison il y avait des boutons, qu'est-ce qu'il se passe ? Si j'appuie dessus... Ah j'ai entendu un bruit de... un bruit de piston. Y'a aussi ces items frames qui me font penser potentiellement à un code. Ça a peut-être un rapport avec le coffre sécurisé hein. On dirait bien que Notch est un grand amateur de vin parce qu'il a une cave à vin gigantesque. Encore une salle à manger. Franchement pour rentabiliser ce genre de maison faut faire au moins huit repas par jour. Parce que vu le nombre de salles à manger encore un autre bouton. Voilà ici on a un petit pressing, ici un lit gigantesque. Après c'est une maison de riche comme une autre hein. On en a vu une, on en a vu des centaines... Oh là y'a un bouton qui permet... Ok je pense que là on a appuyé sur plein de boutons de la maison. Je vais pas vous mentir, je sais où se trouve le coffre caché de Notch. Il est juste derrière ce tableau. Normalement si je suis ici, nickel, j'accède directement à la salle des coffres. Et tout au bout on retrouve un papier avec marqué Didier le Richou. Hmm... Est-ce que ce serait pas un code de réduction pour avoir une peluche Didier gratuite ? Premier arrivé, premier servi, le code marche pour une personne. Dans tous les cas j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le sushi. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus. C'est bon, c'est le cas j'espère